Musique 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 Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul Primark, donc ça faisait très longtemps que j'étais pas allée chez Primark et là j'ai fait le premier jour des soldes en fait, je suis allée chez Primark avec mon chéri parce que j'étais de repos le premier jour des soldes donc il fallait que j'y aille pour rhabiller un peu ma fille, donc forcément j'ai pris des trucs pour moi évidemment quand on va chez Primark on prend forcément des choses pour nous hein, donc je vais vous montrer ça tout de suite, tout d'abord je voulais vous montrer, j'ai acheté des vêtements chez Aldi, donc en fait moi je travaille chez Aldi pour ceux qui ne savent pas et en fait nous on a beaucoup beaucoup de textiles qui sont stockés en réserve et du coup pour nous déstocker tout ça, on a mis tout le textile à 2€ donc franchement c'est une affaire en or, enfin du moins dans mon Aldi, je crois qu'il y a dans plusieurs Aldi il y a des du textile qui est passé à bas prix aussi mais je sais pas exactement quel Aldi, mais en tout cas voilà moi j'ai fait mon petit stock vu que c'est nous qui les mettons en rayon, forcément on les a avant tout le monde donc désolé pour ceux qui sont passés après nous, mais du coup j'ai fait un petit stock donc déjà il y a ce pull voilà que je trouve vraiment trop trop beau je l'ai pris en taille S mais en fait il taille, moi je fais du M de base et en fait il taille comme du M, je vais me lever pour vous montrer donc c'est un pull tout simple, il est vert vert très clair, vert canard, je sais pas si on peut dire ça comme ça, vous voyez il est il est quand même assez large et c'est du S et j'en ai pris un pareil mais en bleu marine et je l'ai pris en M donc j'ai peur qu'il soit un peu trop grand on verra ça, mais voilà je voulais vous montrer un peu ce que j'ai acheté au niveau du textile chez Aldi donc pour commencer je me suis pris un petit legging comme ça donc ça ce sera plus pour cet été enfin au début d'été donc c'est un legging tout simple noir je l'ai pris en noir en taille je crois M parce que moi je fais du M en bas aussi mais voilà c'est compliqué quand on peut pas essayer donc ouais c'est du M mais il m'a l'air plutôt pas mal et j'aime bien être quand même assez à l'aise dedans pour pas être trop serré donc j'ai acheté ce petit legging ensuite j'ai pris un petit cardigan je sais pas si on dit ça comme ça ou cardigan donc cardigan plutôt donc il est gris comme ceci donc il est un peu réversible on va dire mais il est très très sympa je l'ai pris aussi en taille M donc voilà c'est un petit gris comme ça il est quand même assez long donc voilà pour ce petit cardigan ensuite j'ai trouvé un petit pull tunique on va dire pareil en taille 38-40 donc il est comme ceci ça ce sera plutôt aussi pour l'été parce qu'il est quand même assez fin donc il est comme ceci rose il y avait aussi blanc je crois mais bon blanc je prends pas il y avait je crois qu'il y avait que blanc ouais blanc et rose ouais c'est ça ensuite j'ai pris du coup le sweat que je porte alors il est à capuche je l'ai pris en bleu marine parce que je le trouvais vraiment trop trop beau par contre celui là il a des poches juste en bas donc voilà c'est un pull assez classique mais moi j'aime beaucoup les sweats comme ça pour mettre l'hiver je trouve ça trop bien je mets avec un petit t-shirt tout débardeur dessous comme ça au moins ça me remonte pas au niveau du dos et j'ai pas froid quoi donc je l'ai pris bah du coup celui là en taille ah non je l'ai pris en S donc c'est celui là que j'ai pris en M je sais plus je sais plus non j'ai dû prendre 2S alors ouais j'ai dû prendre 2S parce qu'il taille quand même assez large et du coup vous avez comme je vous disais les petites poches ici ensuite j'ai trouvé ce petit haut trop trop beau donc c'est un rouge j'ai pas l'habitude de porter du rouge et là franchement je trouvais vraiment le pull très très joli donc il est comme ceci avec un petit cordon en dessous pour faire un petit nœud pour que ça fasse joli il est quand même transparent je sais pas si vous allez voir ouais moi je le vois au niveau de la lumière il est un peu transparent donc ça pareil mettre avec un petit débardeur il est quand même matière fin donc pas à mettre peut-être pour cet hiver je l'ai pris en taille M par contre celui-ci après voilà ça dépend des habits j'ai pris également celui-ci donc pareil c'est un pull classique noir cette fois-ci je l'ai pris en taille M également voyez on voit la fille le porter il est comme ça il y a juste un petit détail sur le côté donc c'est une petite fermeture que vous pouvez soit laisser fermer soit laisser ouvert peu importe j'ai également pris un jean donc c'est vrai que les jeans moi je suis très difficile aussi il faut absolument que je les essaye mais là je me suis dit que ça m'avait l'air plutôt correct au niveau de la taille je l'ai pris en taille 40 donc c'est un jegging femme je vous montre comment il est il est comme ceci et moi j'aime beaucoup ce genre de pantalon donc on va voir ce que ça donne donc un jegging comme ceci plutôt sympa donc franchement pour 2 euros ça vaut vachement le coup et ensuite j'ai pris des petites chemises franchement les chemises j'aime beaucoup on a celle-ci qui est juste trop trop belle donc c'est une petite chemise comme ça bleue avec des traits dorés comme ça vous voyez je vous cache pas c'est bien 2 euros franchement les prix de base je pourrais même pas vous le dire ça monte de allez de 4,99 à allez 9 ou 12,99 vous voyez quand même on a quand même de la marge donc là je l'ai pris en taille 40 et franchement elle est trop trop belle trop trop jolie donc j'ai pris celle-ci je l'ai pris également en rouge rouge et blanc comme ça avec des petits carreaux franchement ça c'est trop trop joli avec un petit jean moi j'aime beaucoup porter ça je l'avais pris aussi en je l'avais pris en blanche blanche et grise mais je la trouve pas voilà je l'ai pris en cette couleur aussi je l'ai déjà portée il faut juste que je la repasse parce que je l'allais passer au lavage mais je l'ai pris aussi en cette couleur et du coup je l'ai pris celle-là je l'ai pris en 38 et elle me va super bien alors que là je les ai pris en taille plus grande dans 40 donc j'espère qu'elles vont pas être trop trop large donc voilà pour ces petites tenues de chez Aldi franchement ça vaut vachement le coup enfin du moins dans le mien j'ai eu la chance j'ai pris également ça à ma fille c'est l'eau de 2 jegging filles je lui ai pris la taille 2 ans et pareil c'était 2 euros à la base je crois que ça coûtait 6,99 euros donc voilà pour ce que j'ai pris chez Aldi franchement j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup là là on en a encore à déstocker donc je pense que vous risquez de voir quelques petits vêtements dans un prochain haul de je ne sais pas quoi mode ou autre mais voilà je n'ai pas fini d'en acheter voilà voilà on va continuer je me rapproche par Primark donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé alors tout ce qui est beauté etc je vous le montrerai à la fin comme d'habitude je n'ai pas trouvé grand chose donc on veut de la beauté alors pour commencer j'ai pris des chaussettes parce qu'ils m'ont refallé j'ai pris des chaussettes donc c'était 3,50 euros les 7 si je ne dis pas oui 7 paires de chaussettes donc c'est du 37,42 donc il y a un peu donc moi je les ai pris colorés c'est vrai que d'habitude je les prends plutôt gris et blanc et là je me suis dit pourquoi pas du coloré de toute façon ça ne se voit pas avec les bottes etc donc j'ai pris ceux-là donc il y a un peu de tout donc ça c'est bien voilà pour ceux-là j'ai un peu du bazar partout parce que je viens de vous tourner une autre vidéo juste avant donc du coup j'ai mis un peu le bazar j'ai pris les chaussons comme ceci donc qui sont trop trop doux avec des petits pompons sur le côté je les ai pris en rose franchement elles sont passées de 5 euros à 2 euros donc du coup j'ai pris deux couleurs je les ai pris alors il ne restait que la taille 40, 41 et j'ai de la chance parce que je fais du 40 bon après avec des chaussettes voilà ça ira très très bien je les ai pris en rose pâle comme ça et je ne sais pas si vous allez les voir mais je les ai pris ah mais non elles sont à mes pieds je les ai prises en grise aussi voilà comme ça et franchement elles tiennent super chaud moi je les mets tout le temps quand je rentre du travail et franchement c'est trop trop bien trop trop bien ensuite j'ai craqué je vous avais posté une petite photo sur Instagram de ces petites bottes pour ma fille donc j'ai vraiment craqué elles sont vraiment trop trop belles je devais lui racheter des chaussures de base donc je suis bien tombée je les ai eues à 7 euros au lieu de 14 euros donc voilà c'est quand même une belle réduction pour des petites bottes comme ça elles sont marrons avec la semelle dure évidemment vous avez les fermetures sur les côtés pour pouvoir les mettre je lui ai pris la taille 20-21 sachant qu'elle fait encore du 19 donc du coup elle pourra les mettre un peu plus longtemps et ils disent que c'est flexible et la semelle est quand même assez souple donc pour le pied c'est super bien là vous avez les explications je ne sais pas si vous allez voir vous voyez pour qu'elle marche bien donc voilà je suis assez contente d'avoir trouvé ces petites chaussures trop mignonnes je lui ai repris des pyjamas puisque je lui ai refait aussi du tri dans son armoire parce qu'il y a des choses qu'elle ne met plus forcément elle grandit elle va avoir 2 ans déjà donc dans moins d'un mois franchement ça grandit trop trop vite donc du coup il fallait que je fasse du tri parce qu'elle met enfin il y a des affaires qu'elle ne met plus évidemment mais elle met quand même là elle va faire 2 ans elle met encore du ouais 9-12 mois quoi elle est très fine et très petite donc du coup voilà elle met encore des petits vêtements donc je lui ai quand même refait un petit peu de stock je lui ai pris du 12-18 pour qu'elle puisse les mettre un peu plus longtemps ça m'évite de les acheter à mesure j'ai pas voulu prendre le risque de prendre 9-12 mois au moins comme ça je suis sûre qu'elle les mettra donc c'était vous savez chez Primark ils font souvent des lots comme ça de body ou de pyjama et là du coup je lui en ai pris 3 à manches longues donc vous en avez un avec un lapin un autre régué rose et noir et un autre blanc avec plein de petits lapins donc ça c'est matière très fine mais comme je lui mets le peignoir et tout ça par dessus et ensuite quand elle dort elle a la couverture bien chaude donc du coup ça craint rien donc voilà je lui ai repris un petit lot de pyjama comme ça alors j'ai mis les affaires sur le bureau pour éviter de me baisser à chaque fois alors ensuite je lui ai pris des petits vêtements donc je lui ai pris un petit legging comme ça je le trouvais vraiment trop mignon donc il est quand même assez fin mais bon pour la crèche ça passe parce qu'il fait très chaud à la crèche donc du coup c'est pas très grave donc je lui ai pris celui-ci avec des motifs brillants étoiles ça brille trop j'adore vous avez aussi un petit détail au niveau du tour donc tout étant doré je l'ai pris en taille un an et demi deux ans qui m'a coûté 3 euros au lieu de 6 euros franchement pour les enfants il y avait vachement vachement de solde donc j'étais super contente je lui ai pris également un petit legging comme ceci hop qui fait un peu sport en fait mais bon c'est un legging il y a marqué unicorne dessus donc du coup je lui ai pris il est vraiment trop sympa aussi il est bleu il est noir et je lui ai pris aussi en même taille je crois non 2-3 ans celui-ci je crois qu'il n'y avait pas la taille en dessous pareil 5 euros et je l'ai eu à 2 euros donc très très bien et ils sont vachement élastiques et comme elle elle est quand même assez petite donc ça ira très très bien je lui ai pris également un pantalon un peu plus épais donc il est comme ceci avec plein de petites couronnes dorées dessus il est bleu et en fait il est vachement chaud à l'intérieur donc ça ça va être bien pour en ce moment je lui ai pris la taille 1 an et demi 2 ans donc il était à 6 et il est passé à 3 euros donc voilà petit legging super sympa pour la crèche ensuite je lui ai pris plein de pulls puisque j'ai refait le stock au niveau des pulls et des t-shirts parce qu'il y avait aussi des t-shirts à 1,80€ vous savez à chaque fois je vais chez Primark je lui prends tout le temps soit les pulls ou soit les t-shirts à 1,80€ puisque je trouve que ça vaut vachement le coup du coup là je lui ai pris des petits t-shirts donc ça pareil je peux lui mettre avec un body manche longue et bien ça passe très très bien donc je lui ai pris celui-ci avec des petites cerises il y a marqué little cutie donc je ne sais pas ce que ça veut dire je lui ai pris du 12-18 mois cette fois-ci et celui-là il était à 1,80€ donc vous voyez c'est les prix les plus bas qu'il y a pour les enfants il y a aussi pour les garçons il n'y a pas forcément que pour les filles ensuite je lui ai pris celui-ci que je trouvais trop mignon avec un petit coeur comme ça avec plein de petits de petites couleurs vous avez du rose du rose rouge et du gris et celui-là je l'ai pris en taille 12-18 également qu'il était aussi à 1,80€ donc ça parfait je lui ai pris aussi celui-ci que je trouvais trop mignon donc ça c'est une couleur corail mais la caméra ça ressort un peu rose et avec un papillon tout doré comme ça il est trop trop joli je lui ai pris en 12-18 également celui-là il était aussi à 1,80€ donc voilà franchement ça lui fait le plein 12-18 elle va pouvoir les mettre très longtemps même jusqu'à cet été je suis sûre donc c'est parfait ensuite je lui ai pris celui-ci donc ça c'est un blanc avec un petit mot en doré je ne sais pas trop ce que ça veut dire des petites vaches non en fait girafe girafe il y a aussi je crois que ça c'est un panda je ne sais rien un éléphant donc celui-là pareil 12-18 et à 1,80€ donc voilà pour ça ensuite on passe au pull je lui ai pris un pull comme ça il est vraiment trop trop mignon donc par contre celui-là il n'était pas soldé je l'ai acheté à 7€ il me semble à moins que l'étiquette se soit enlevée je ne sais pas donc il est assez épais quand même donc ça elle peut mettre maintenant il est couleur rose avec des petites fleurs et des écritures dorées celui-là je lui ai pris du 12-18 donc voilà très joli également j'ai craqué pour celui-ci aussi il est trop trop beau avec les petites licornes il est vraiment trop joli alors par contre je ne sais pas s'ils se sont trompés d'étiquette mais il y a marqué sequin réversible et je pense qu'ils se sont trompés de pull parce qu'il n'y a pas du tout de sequin donc du coup je ne sais pas ils ont dû se tromper de pull je l'ai pris en un an et demi deux ans et je l'ai eu à 3 euros au lieu de 9 donc franchement ça vaut vachement le coup pour un pull comme ça il est vraiment trop trop beau donc je suis trop contente hop et ensuite pour terminer dans les pulls je lui ai pris celui-ci donc qui est un petit peu plus fin et je crois qu'elle a le même oui parce que celui-là je l'ai eu à 1,80€ il me semble alors attendez il marquait 3$ mais je crois que c'était 1,80€ celui-là aussi je l'ai pris en 12-18 mais je crois que je lui avais déjà acheté dans mon dernier haul à Primark je regarderai au pire c'est pas grave elle en aura deux l'autre je crois que c'était une taille en dessous donc c'est très bien donc voilà pour les petits pulls pour ma poupette ensuite je lui ai acheté cette alors je ne sais pas si c'est plus pour moi ou pour elle j'ai craqué pour cette petite brosse mini comme ça elle est trop trop belle elle aime beaucoup mini en ce moment donc je pense que ça va beaucoup lui plaire et c'est vrai que maintenant les brosses enfin la brosse qu'elle a c'est celle de sa naissance en fait vous savez la brosse toute pas molle mais en espèce de mousse et du coup ça coiffe pas trop elle a des nœuds maintenant donc du coup je me suis dit avec des petits picots j'espère que ça ne va pas trop lui faire mal je ne pense pas et avec mini ça va peut-être l'aider à se coiffer donc celui-là il était en solde aussi à la base il était à 3 il est passé à 1€ donc du coup j'ai craqué je l'ai pris je crois qu'il n'y avait que mini d'ailleurs oui je crois qu'il n'y avait que mini et du coup on va terminer par moi donc moi je me suis pris 3 pulls pareil qu'ils étaient soldés donc j'ai pris celui-ci donc ils sont quand même assez fins donc ça pareil mettre avec un petit t-shirt ou des bardeurs dessous voilà après moi au travail il fait chaud donc du coup ça ne craint pas mais ils sont quand même ils ont une matière alors c'est une matière assez spéciale j'aime beaucoup cette matière un peu douce mais sans être douce je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire je l'ai pris en taille M donc ça pareil c'était à 6 et c'est passé à 3€ donc voilà ça fait toujours un pull sauf que là avec tous les pulls que je vous ai montré avant je crois que j'ai fait le plein de pulls pour 2 ans n'est-ce pas parce que j'ai été chez Primark avant que du coup le premier jour des soldes et du coup je ne savais pas que nous on allait déstocker notre textile à 2€ donc du coup voilà j'ai craqué ensuite j'ai craqué pour celui-ci également donc c'est un pull très fin et alors je n'ai pas ce genre de couleur donc je me suis dit ça changera donc il est rayé comme ceci pareil taille M je l'ai eu à 3€ au lieu de 6 voilà et ensuite j'ai celui-ci qui est dans la même matière mais avec une couleur léopard comme ceci pareil ça je n'ai jamais porté donc je me suis dit pourquoi pas ça changera également je l'ai pris aussi en taille M et il a été soldé à 3€ au lieu de 6 donc ça c'était pour moi c'est vrai que pour moi je n'ai pas forcément regardé et pris le temps parce que déjà il y avait beaucoup de monde en même temps le premier jour des soldes la folle c'est moi qui va faire les soldes le premier jour n'importe quoi et du coup il y avait beaucoup de monde et voilà j'ai quand même assez tardé pour trouver les affaires à ma fille voilà leur tourner etc encore je suis allée je suis sortie de chez moi il était 10h du matin je suis passée chez Sephora d'ailleurs je vous montrerai soit dans mon haul beauté du mois de janvier ou soit dans un haul solde ce que j'ai trouvé chez Sephora j'ai trouvé pas mal de petites choses je voulais absolument y aller le premier jour pour trouver le plus de choses mais bon je ne suis pas ressortie avec une grosse poche non plus donc je vous montrerai ça plus tard parce que je risque d'y retourner début février d'ailleurs donc voilà donc on va finir le haul Primark parce que j'ai trouvé au niveau de la beauté donc je me suis pris ce petit coffret comme ceci donc qui était normalement à 8 euros il est passé à 3 euros voilà donc moi je l'ai pris principalement pour les pinceaux qui sont juste là vous avez aussi une pince à épiler ou non pour attraper les sourcils il me semble alors je vais essayer de l'ouvrir pour que vous puissiez alors je crois que c'est aimanté aussi c'est une boîte aimantée il n'y avait que cette couleur là il n'y avait pas beaucoup de choses soldées au niveau du make-up etc alors je ne sais pas peut-être parce que c'était le premier jour et du coup ils ont mis des petites choses donc voilà c'est aimanté en dessous et ensuite le coffret est comme ceci donc après ça pour faire un cadeau c'est très joli aussi donc vous avez 3 pinceaux je vais essayer de les sortir on a 3 pinceaux comme ça je l'ai trouvé vraiment trop mignon donc il y a plein de petites paillettes à l'intérieur alors c'est ouah ou très très doux vous avez un genre de je pense que ça alors là il est un peu plus plat celui-ci et celui-ci c'est un peu genre fluffy pour estomper ça peut être pas mal et ensuite vous avez un tout fin comme ça ça généralement je m'en sers pour le creux de l'oeil donc ça peut être sympa vous avez aussi la forme des pinceaux qui sont un peu carrés bon ça c'est pas gênant mais en tout cas à l'intérieur ils sont très très jolis voilà très très jolis généralement enfin là principalement je les ai pris pour les pinceaux je vous le cache pas après le reste j'en ai pas forcément l'utilité ça c'est pour les recourbes les recourbes cils mais j'en ai déjà un donc il va pas me servir ça je pense que c'est pour attraper les sourcils mais pareil j'en ai plein et ensuite ils ont mis des petits pochoirs pour faire le liner il me semble ouais pour faire le liner donc ça je peux peut-être les garder ça peut peut-être m'aider en plus ils sont en silicone et pas en plastique donc ça risque de pas faire trop trop mal ici ou ici donc je testerai ça ça peut-être pas mal pour faire le trade liner donc voilà pour ça ensuite j'ai trouvé ce petit kit de rouge à lèvres donc vous savez c'est le limitation Huda Beauty je l'ai eu à 2 euros le 4,50 il y avait que cette couleur mais c'est très bien c'est les couleurs que j'aime donc couleur top marron donc c'est le kit du rouge à lèvres gloss et crayon à lèvres ça c'est vrai que je ne l'ai jamais pris chez Primark mais je me suis dit vu que c'est en solde autant le tenter donc là il me semble que vous avez le gloss mat rouge à lèvres liquide ici vous avez le lac à lèvres donc ça je pense que c'est le gloss et vous avez le crayon donc je vais vous swatcher tout ça donc là hop là alors ce bout cet embout là je n'aime pas trop mais bon donc ça c'est le rouge à lèvres il est bien mat déjà ça se voit il n'est pas très crémeux il est bien compact donc il y a ça ensuite on a hop là le gloss qu'on met par dessus donc qui est comme ceci donc à tester les trois il faut faire un petit un petit combo et ensuite le crayon donc le crayon j'aime beaucoup la mine après bon c'est à tailler c'est pas un truc qui se lève voilà et la couleur et comme ça voilà donc très très beau compo après est-ce que moi je vais vraiment mettre le gloss par dessus le rouge à lèvres mat je ne sais pas parce que moi j'aime bien que ça reste mat en fait donc à voir je testerai ça en tout cas voilà j'ai voulu tenter on verra bien ce que ça donne et pour terminer j'ai craqué pour cette palette de mini alors franchement je suis très étonnée qu'elle soit en solde elle était à 10 euros elle est passée à 5 euros donc j'ai pas hésité je l'ai prise directement le packaging est juste trop trop beau donc je vous cache pas que des fois je prends du make-up pour les packaging voilà je pense qu'on est un peu un peu pareil dites moi en commentaire si vous aussi vous achetez pour acheter donc voilà très jolie la palette elle est aimantée sur le dessous donc ça j'aime bien et ensuite franchement l'intérieur est quand même assez joli vous avez le miroir avec le motif aussi marbré ici rose vous avez le petit signe de mini bon là il est à l'envers vous avez également la protection que je vais enlever sinon vous allez rien voir il y a du scotch c'est bien protégé franchement c'est bien protégé il y avait bien sûr une palette de test il y en avait pas mal donc je pense qu'elle est bon je pense que si je retourne demain par exemple il n'y en aura plus quoi alors je vais essayer d'enlever la protection ah oui d'accord c'est une protection qui est tout autour de la palette j'aurais été accomplie ah oui en fait vous en avez deux vous avez un plastique tout autour et ensuite vous avez le plastique sur la palette bah dis donc ça peut pas être abîmé donc ça c'est le plastique qu'il y avait sur la palette et ensuite voilà elle est comme ceci elle est juste trop trop belle vous avez vraiment des couleurs juste trop canon vous avez aussi je pense des highlighters blush pré-bronzer je suis pas sûre alors qu'est-ce qu'ils nous disent palette yeux et visage donc on a un blush et deux highlighters donc voilà c'est là vous avez le blush et ici vous avez les highlighters et vous avez les fards à paupières ici vous avez des hérisés comme des mattes et franchement les couleurs sont assez sympas alors par contre voilà c'est pas le style de palette que j'aime par rapport aux formes des fards voilà moi j'aimerais qu'ils soient quand même assez gros mais ça voilà pour le coup franchement ça me dérangera pas de l'utiliser elle est vraiment très jolie je vais vous faire quelques swatchs du moins déjà les deux highlighters je voudrais voir si c'est pigmenté donc on a déjà les deux highlighters ouais c'est plutôt pas mal voilà ils sont juste là donc j'ai un éclairage de merdouille comme je vous dis à chaque fois voilà j'ai mis le doigt dans le fard voilà on adore je vais vous swatcher quelques petites couleurs alors voilà c'est pas très pratique pour mettre le doigt mais bon ça me gêne pas plus que ça vous avez des paillettes alors elle est un petit peu poudreuse vraiment peu mais il y a de la pigmentation franchement là waouh oui 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 ouais elle est un petit peu poudreuse mais sans plus vous voyez elle est quand même assez pigmentée pour le coup je regrette pas de l'avoir prise donc voilà je suis très très contente d'être tombée sur une Disney comme ça je vous dis genre les palettes il n'y avait pas beaucoup de promotion peut-être que là vu qu'il y a la deuxième des marques qui a démarré peut-être qu'ils ont mis d'autres make-up je ne sais pas après j'ai pas forcément le temps d'aller chez Primark tout le temps puisque c'est quand même assez loin de chez moi c'est en centre-ville donc il faut que je prenne la voiture les transports en commun etc donc voilà mais je verrai si j'y retourne peut-être avant le mois de février on verra bien voilà en tout cas voilà ma vidéo Primark est terminée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous remercie je remercie énormément tous les abonnés qui me suivent sur ma chaîne les nouveaux comme les anciens merci d'avoir regardé cette vidéo moi je vous fais un énorme bisou et je vous dis à une prochaine vidéo bye